Comme vous travaillez avec les personnes âgées dans un établissement de soins résidentiels ou dans la communauté, vous avez sans doute de l'expérience à soigner les personnes atteintes de démence. C'est une condition très courante chez les personnes âgées. En fait, c'est la raison principale pour laquelle une personne va vivre dans un établissement de soins résidentiels. Environ 80 % des clients y sont atteints. On définit la démence comme des pertes de mémoire et une incapacité de prendre des décisions et d'effectuer des activités de la vie quotidienne en raison d'un processus pathologique au niveau du cerveau. Il faut souligner que « démence » est un terme général qui peut désigner différentes maladies comme la maladie d'Alzheimer, la démence vasculaire et la maladie de Parkinson. Dans la plupart des cas, le processus se présente comme une détérioration progressive et devient de plus en plus grave et débilitant avec le temps. Cependant, la démence est unique selon le type précis de maladie et la personne. Des symptômes comportementaux et psychologiques y sont liés. Des conditions et des événements peuvent déclencher un comportement réactif ou d'autoprotection. Ce que l'on appelle communément une réaction catastrophique peut entraîner un comportement agressif et violent. Il est important de savoir que ces symptômes comportementaux et psychologiques ne font pas partie du processus normal de vieillissement ou d'une condition de démence. Il pourrait plutôt résulter d'un stress interne ou externe dû à un besoin non satisfait, comme la douleur, l'incontinence, la soif ou la faim, ou d'une simple frustration lorsqu'une personne ne peut pas bien communiquer ou comprendre les autres. Peu importe la cause ou les circonstances, l'agression et la violence ne sont jamais acceptables et ne font définitivement pas partie du travail. Protégez-vous et prêtez votre appui aux clients en vous familiarisant avec leurs histoires personnelles et en reconnaissant les comportements individuels et leurs causes. C'est une question d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Voici une série de modules vidéo qui présentent des soignants et des personnes atteintes de démence qui interagissent dans des situations particulières. Nous vous invitons à observer et retenir les idées et les pratiques que vous pourrez appliquer aux soins que vous dispensez tous les jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501